Salut tout le monde c'est Siro j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Pro Cyclist, la suite de notre Tour de France Enfin on va attaquer la montagne, le vif du sujet même si les deux dernières vidéos étaient plutôt sympas Avec de la bordure du chrono, des chutes et tout J'avoue que l'arrivée dans la montagne avec la montée de Takam, l'étape de l'Usardiden avec le Tourmalet Et également l'arrivée en bas du Mont Ventoux que des montées mythiques à faire dans cette vidéo La prochaine fois il y aura l'Alpe d'Huez en plus, il y aura Valtorens, enfin bref Encore beaucoup de grosses étapes où le Tour peut se perdre ou peut se gagner Je dis pas que Gaudu reprendra 22 minutes Mais clairement une 11 on peut soit déposer du Mouna et Remco Soit s'ils sont en grosse forme ils vont nous laminer et Roglic peut peut-être revenir s'ils se réveillent sur les formes du jour Mais bon ça m'étonnerait En tout cas on est parti directement, départ de cette douzième étape sans trop tarder Encore 265 bandes mais arrêtez Au départ de la douzième étape, le début de la montagne Là il va falloir espérer des bonnes notes parce que si là on a pas les bonnes notes Ça va être très compliqué face à Tom C'est un petit plus 1 uniquement Aïe 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 Du Moulin plus 2 aujourd'hui, Remco plus 3 Ouh là 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 on commence à rentrer dans le vif du sujet On a absolument toute l'équipe à notre service Et ça c'est un plaisir En plus le problème face à Remco et Du Moulin C'est qu'on va pas pouvoir jouer sur la note de plat quoi Face à Lopez ou je ne sais qui Ils sont tout aussi forts que nous sur du plat Donc compliqué En tout cas un tout grand merci à vous Je sais que je le répète dans toutes les vidéos mais je trouve ça important De à chaque fois vous le dire Au vu de la force que vous envoyez Grand grand merci pour tous vos retours sur les vidéos Vous êtes très contents qu'on se fasse le tour en une vidéo par jour cette semaine Et moi ça me fait tout autant plaisir de le jouer Et de voir que vous kiffez Et que vous suivez à fond Donc un gros merci à tous Ecoutez je sais pas si ça a eu grand effet Mais en tout cas J'ai demandé à mon équipe de travailler dans la plaine avant au Takam Et on est parti pour cette ascension finale 14 kilomètres Maintenant c'est parti On a Adam Yates On a Richard Carapace Qui sont là pour nous aider Pour Tom Dumoulin et Remco Ils sont là Ça a pas fait de dégâts du tout la plaine Comme prévu Donc on est vraiment sur du 50-50 au niveau de l'énergie Et on va voir ce que ça va donner Premier gros call de ce Tour de France C'est l'attaque des pieds De Miguel André Lopez Voilà après ils sont à 13 minutes Ça ça va être intéressant de voir Est-ce qu'ils vont tenter des choses Je pense que oui Je pense que ça va tenter des choses de loin Nous on a Adam Yates avec son 80 montagne On a Richard Carapace avec son 83 Qui va essayer de nous aider Et je pense qu'il va nous être très très utile Richard On reprend l'échappé Et c'est parti pour la montée du jour J'ai vraiment hâte de voir Parce que l'an dernier Ça y est il va Ça y est Remco il va direct Il suit l'attaque de Pinot Avec Tom Dumoulin Ah bah écoutez Nous on va s'arrêter par Par Adam Yates Tant qu'on a notre équipe Allez l'an dernier On a eu énormément de mal dans la montagne Mais on se battait contre des mecs Qui avaient 83-84 Là on se bat sur des mecs un peu moins forts Donc ça va être intéressant De suivre un peu tout ça Cuato il fait son cinéma Mais il est KO Et il reste encore 10 km Donc faut pas s'enflammer Il s'enflamme peut-être Là Remco et Tom Allez on va demander à chaque fois De se surpasser Ça réattaque encore devant Pour Simon Yates Et regardez Bora Pour Paul Sivakov Il s'est fait piéger aussi Paul Sivakov Du coup il y va Et il reste 6 km de montée encore Allez 1.22 Par rapport à la tête de course Pas par rapport à Remco et Tom Dumoulin D'ailleurs ils sont en train d'emmener Romain Bardet Et Thibaut Pinot Même si les deux sont pas très en forme Allez 8 km jusqu'au sommet encore Mais on va pas se mytho Oh là là Et Remco qui en met une Remco qui en met une là Au niveau de l'énergie Bon on est bien mieux qu'eux On est bien mieux qu'eux Il reste encore 7 km Donc faut pas s'enflammer Mais Tom Dumoulin N'a pas l'air d'être dans la forme De sa vie non plus Malgré le plus 3 Non c'est Remco qui a le plus 3 Je sais plus Mais en tout cas Grosse grosse forme Tadej Pogacar et Miguel André Lopez Ils ont l'air on fire devant Godu plus 5 Qui va Et gros favori quand même Pour aller chercher la win au sommet Ah et Remco a réussi à faire le jump Sur le groupe de David Remco a réussi à faire le jump On regarde un peu Oh là là ça se passe mal Ils ont quand même une grosse perte d'énergie Alors que nous on est aidé par notre équipe Quand Carapaz va se mettre en route Ça va faire des dégâts moi je vous le dis Et c'est Romain Bardet Le premier à sauter devant Je sais que c'est pas forcément Le gameplay que vous appréciez le plus Mais sur ce genre d'étape en fait Où c'est tout plat Et que t'as juste un col qui sort de terre Bon je trouve ça trop compliqué De tenter des choses Allez on va demander à Richard maintenant d'y aller C'est terminé Pour Adam qui nous aura très très bien aidé Mais là Carapaz 83 montagne qui nous emmène C'est quand même très très bon là Il va pouvoir nous aider Alors qu'on est en train de revenir Sur le groupe Tom Dumoulin Qui en a beaucoup fait là Tom Aujourd'hui peut-être un peu trop même Et Carapaz est en train de nous ramener Sur le néerlandais Allez on est sorti avec Dylan Tunes Incroyable à monter du belge là Allez on revient sur Sam Omen On revient sur Tom Dumoulin On revient sur Thibaut Pinot Richard Carapaz va continuer son tempo Pour essayer de faire mal On va prendre le gel là 2 km du sommet Avoir l'équipe quand même Et avoir Ineos en leadership C'est quand même un sacré délire Remco devant Il a l'air très très bien encore Il a l'air très très bien Remco Evenpool Allez c'est terminé pour Richard Nous on va essayer de terminer Essayer de ne pas perdre de temps Aujourd'hui on n'est pas dans la meilleure forme Allez on bloque pas Tom On est fair play Allez essayez de revenir là Essayez de revenir On va utiliser le faux filant Pour ne pas se faire bloquer par Lopez Qui est en fringale Et on va pas perdre de temps aujourd'hui En tout cas qu'une poignée de secondes C'est qui qui va s'imposer devant Mais c'est ce groupe là C'est ce groupe là qui joue la gang là Et c'est qui ? C'est Tadej Pogacar Qui vient s'imposer au sommet de Takam Juste devant David Godu Et Remco Evenpool Qui vient chercher des bonifications Mais on finit dans la route Remco et Simon Donc on va juste perdre 4 petites secondes sur Remco Et regardez Quelqu'un qui a craqué dans le dernier kilomètre C'est Tom Dumoulin Et Tom Dumoulin Qui va troquer sa tunique de leader Contre celle de Remco Et du coup on va récupérer le maillot blanc demain Et bah écoutez La première étape de montagne Qui a déjà offert pas mal de spectacles Et notre équipe qui nous a pas mal sauvé Avec Carapace qui vient faire 10 Adam Yates 18 Je vous promets On tentera des choses On tentera des attaques De toute façon on est pas en jaune Donc faudra tenter Si on va aller gagner le tour Mais là quand c'est tout plat comme ça Et que t'as juste un col A franchir C'est compliqué Par contre le prochain T'as un enchaînement de 4 cols Dont le tour malet Là Va falloir être présent Et tenter des choses Alors quel est le temps De Dumoulin décompté C'est 45 secondes Ils nous ont même mis Dans le temps de Tadej et Godu Oh la chance Oh là on a une chance Pas croyez Par contre Godu 84 plus 5 Qui ne fait que deuxième Franchement on a plus que bien limité là Et ça c'est tellement grâce à notre équipe Avec Vital l'an dernier Je vous mets ma main à couper Qu'on est pas là On est pas cinquième Parce que Richard et Adam Ils ont carré comme jamais Remco est le nouveau maillot jaune 25 secondes d'avance Sur Tom Dumoulin 51 sur nous Simon Yates et 7,44 Là ce qui est bien C'est que les sprinters Vont commencer à s'en aller Du classement Et on va commencer à voir un peu plus clair Même si il y a toujours Van Aert Et Van Barl par exemple Mais Roglic et Wichem Par exemple Il a complètement sauté C'est totalement Tom Dumoulin Le leader de Jumbo D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas vu Mais je crois que Roglic Il prend 5 minutes aujourd'hui En même temps J'ai pas regardé sa note Mais Roglic n'est pas du tout en forme Je sais pas ce qu'il a fait Ah ouais aujourd'hui 5,19 Il finit derrière Groschardner Oh la la Primoz n'est pas dedans Ok Donc on va bien Bel avoir un trio Qui vont se disputer la gagne Après avoir si Simon Est capable de remonter Ça paraît compliqué quand même 7 minutes c'est beaucoup Et d'ailleurs Avant de continuer On va regarder directement Qui a gagné Jiro C'est vrai que vous me l'avez demandé Dans les commentaires Ça m'intéresse aussi Et le Jiro a été remporté Par Egan Bernal Devant Kevin Rivera Et Sergio Eguita Bah attendez mais Rivera il a déjà fait Il a déjà fait 2 de la dernière volta Mais Rivera il me fait Une carrière mon pote Pourtant il a pas Les meilleurs stats du monde Un 63 de pleine 68 chrono Il fait 2 fois 2ème de grand tour Egan Bernal Petite suprématie Et pourtant Roglic N'a pas fait Jiro Alors il est loin C'est bizarre qu'il soit aussi fatigué Nous sommes partis Au départ de cette 13ème étape Nouvelle étape de montagne Avec cette fois-ci Le Tourmalet au programme Nous sommes en blanc Regardez Tout de blanc vêtu Il y a un petit Mitchelton Qui... Ouais bon Et c'est un petit Plus 1 pour nous Remco 0 Ok Et Tom Dumoulin Où est-il ? Where is Tom ? En tout cas 0 pour Remco Et pour Tom C'est un petit Plus 2 Au programme vous le voyez Péreux sourde Col d'Aspin Tourmalet Et arrivé au sommet De Luzardiden Aujourd'hui Est une très très grande journée L'objectif je pense que C'est De garder Yet Et Carapaz Pour le final Et de mettre à rouler Dans Péreux sourde Et Aspin Pour essayer de fatiguer Les équipiers Comme ça on peut tenter des choses Dès le Tourmalet Bon écoutez moi Mon équipe Le problème c'est que la plupart Sont en mauvaise forme Et surtout On a Trek Qui travaille Et un peu L'auto Soudal Et à un moment donné On a eu Vital Concept Aussi pour Lopez C'est vrai que Vital Est de retour en Conti Pro Mais ils m'ont remplacé Par Miguel André de Lopez Donc ils ont quand même Un gros gros leader Donc ça ça fait plaisir pour eux Alors qu'on est en plein milieu De Péreux sourde Et on va attaquer Le Tourmalet La Trek n'est pas content Là on a Bernal Qui s'énerve un peu J'ai l'impression Mais nous il faut essayer De garder de l'énergie C'est ce moment là Où on peut prendre L'ascendant sur l'IA Par exemple Donc faut qu'on soit vigilant Je regarde régulièrement Les bars C'est du 50-50 Franchement ça va jouer A pas grand chose Parce que Remco Même avec son 0 Je pense qu'on a le même niveau Et Dumoulin Est en grande forme également Donc Ah ça va être compliqué Nous vous voyez Qu'on a bien réduit Le peloton des favoris Avec à peine 44 unités Maintenant Avec grâce au travail De Johnny Moscon De Juan Denis Et de toute la clique Donc maintenant Ça va être au travail De Yetz Et de Richard Carapaz De faire le boulot On va voir ce que ça va donner Je sais pas si on fait Un petit train ou quoi Mais en tout cas On peut tenter des choses On va leur demander De Tout simplement Se dépasser Se surpasser Et on va essayer De faire la diff Tout simplement Jusqu'au sommet Bah écoutez Changement de strat On va monter Au curseur du coup Vu que l'IA A décidé d'attaquer Et comme ça Sur le sommet Si ils ont mal géré On pourrait essayer De les descendre Le problème Il faudrait qu'on arrive A passer avec un équipier Ça va être très compliqué Mais si on y arrive C'est masterclass Il est quand même plus beau A la fond On le voit là Avec son maillot C'est vrai que c'est Quand même plus stylé C'est vrai qu'il est bien mieux Notre Julian Allez alors que là Il y a un tempo Mon pote Il reste 8 km de montée Ah ouais mais on se fait lâcher Là en fait Non mais le tempo Il est infernal C'est qui Tout est à cause Des favoris là On a les favoris Qui s'énervent Allez ne pas s'emballer Justement c'est là Qu'on peut Miguel André Lopez Qui va à son tour On a une course folle là Et Remco Niveau barre Ah il est moins Il est moins bien que nous Il est moins bien que nous En même temps Regardez comment ça monte L'allure où ça monte Ça rigole pas Et là le problème C'est qu'avec Carapaz Mointant Moint 3 pardon On va se retrouver Et se les très vite Et là regardez Ça attaque de partout Ils sont en train De tous y aller un par un C'est pas du tout La bonne tactique De suivre tout ça Oh la la Moi qui voulais tenter Quelque chose Je me suis fait Défoncer par l'IA Je me suis fait devancer Ils ont tenté avant moi Je vois des Jumbo En fringale Me dites pas que c'est Dumoulin Non non c'est Lorenz de plus Là je sais pas c'est qui Mais c'est pas du tout Tom Dumoulin Qui est en difficulté déjà On va demander A Carapaz de se surpasser Parce que ça va être à lui De venir m'aider maintenant Yet il va faire son taf Mais il est terminé Notre ami Adam Mais là il reste 5 km Si on bascule pas avec eux C'est la merde Si on arrive pas à basculer Avec les favoris Ça va être très compliqué Richard Carapaz Va nous abandonner Même si là On est en train de revenir Sur le groupe Maillot jaune Regardez Ah ouais d'accord Mais il s'est mis en fringale En fait Remco Pareil pour Dumoulin Ils se sont mis tellement dans le rouge En suivant les attaques Je sais pas s'il y a d'autres favoris Qui sont devant Non il y a que Valentin Madouas Donc on a bien fait De monter comme ça Parce que là si on peut tenter quelque chose On va le faire Bon le problème c'est que Se retrouver tout seul dans la descente C'est pas une bonne nouvelle Je pense Allez Carapaz va s'arrêter Et nous au panache On va contrer On va contrer directement Écoutez on a rien à perdre Il faut aller chercher ce tour de France On va contrer Nous avec notre maillot blanc C'est parti Je vous ai promis qu'on allait tenter des choses C'est le moment de les tenter les choses Et là derrière ça réagit pas forcément J'aurais aimé que d'autres coureurs viennent avec moi Mais là ça réagit pas du tout Ah ça y est la FDJ qui va réagir enfin Avec Tiche Benaut Qui va venir Ah mais Benaut roule pour Pinot Alors qu'il est en plus 3 Et qu'il est bien mieux C'est sérieux Après s'il peut les mettre en fringale Moi je suis preneur Mais là c'est vrai que Benaut Pas ouf hein Regardez Remco a deux doigts de craqué Eh vous savez quoi on va forcer On va forcer jusqu'au sommet Parce que là il y a peut-être moyen de faire quelque chose Remco il est pas bien avec son maillot jaune Regardez c'est la fringale de Remco Evenpool Allez 500 mètres 2 minutes pour Valentin Madois Et là est-ce que ça va rouler Est-ce que Benaut va rouler Pour Thibaut Pinot Parce que là il est lâché Il est distancé Allez on passe deuxième au sommet Maintenant est-ce que ça va rouler dans la descente Ah ouais ça collabore Ça collabore Allez les gars faut rouler Prenez le relais S'il vous plaît je vous en supplie Ils sont lâchés Allez Du moulin est passé Mais derrière c'est pas passé du tout Et il y a deux FDJ Mais me dis pas que Pinot Tu vas faire une stratégie de merde là Mais Benaut a roulé Tu peux rentrer dans le top 10 Et regardez les deux FDJ Qui ne collaborent pas Aïe 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 Non Après derrière ça doit être Remco qui roule là C'est obligé que c'est Remco Eh ouais c'est Remco Du coup il va pas récup Croyant plus moi Il y a Tom Dumoulin qui roule Regarde on a déjà récup Bon c'est revenu Ça a recollé Une trente d'avance pour Valentin Madouas Est-ce qu'ils vont avoir le temps de récupérer Bon je sais qu'il y en a Ils aiment pas quand on regarde les barres Mais bon ça fait partie du jeu du Pro Cycliste les gars Donc autant de faire On va pas se mentir Et puis vu qu'on est un peu plus faible que les autres Autant utiliser ce qu'on peut faire Allez Lopez qui continue de rouler Qui emmène tout le monde Ça c'est parfait Parce que Remco il a pas pu récup Eh ouais même s'il est revenu dans le groupe Il a pas récupéré Remco Evenpool là Donc ça va être une très très bonne nouvelle Notre attaque qui n'aura pas servi à rien Tom Dumoulin c'est pareil Il a un peu moins récup que nous On est très très bien là Les gars on est très très bien Je dis pas qu'on va aller chercher le jaune Mais on est capable de faire quelque chose de très grand aujourd'hui Allez ça va être parti là Luzardyden 11 km 800 de montée Est-ce que ça va attaquer Delpied ? Ça serait pas mal que ça attaque Delpied Il y a deux FDJ Par contre les FDJ me rendent fou Et oui ça attaque Delpied Ça c'est une bonne nouvelle pour nous Parce qu'ils vont essayer de suivre Donc comme d'hab on va monter tranquille 11 km faut pas s'affoler Bon faut pas se prendre 5 minutes non plus dans les dents Mais faut pas s'affoler comme ils le font Parce que là Luzardyden C'est très dur C'est hyper régulier Allez l'aspiration de la moto on prend C'est gratuit Et là comme par hasard Benov roule Mais non mais FDJ je comprendrais pas Ils avaient Benov Puis nous pouvons faire une OP de fou Et là ils sont en train de complètement faire n'importe quoi Moi je suis pas dans le groupe ça roule Moi je suis dans le groupe ça roule pas C'est impressionnant comme PCM Est focus sur le joueur Et non pas sur l'IA En tout cas 9 km du sommet Ça monte de partout Non on s'affole pas On sait qu'il va y avoir des coups de moins bien devant Ah Pinot qui va Pinot qui va devant Nous à 7 km On est un peu loin Mais bon j'imagine que devant Ils sont pas Ils sont peut-être à la limite devant Le problème c'est que là l'écart a été fait Mais franchement Je sais pas comment jouer avec mon coureur Parce que Ce genre de montée Si je suis les attaques Je suis en fringale Mais dès là Là je serais en fringale avec Lopez Si j'avais suivi les attaques au vu de ma barre Donc Et regardez Remco il est en train de craquer devant On le voit Le maillot jaune en fringale Allez regardez On va revenir sur Remco Par contre Dumoulin Il est un peu au-dessus de nous Allez faudrait qu'on ait un petit Il est en fringale devant aussi Tom Dumoulin Mais Faudrait qu'on ait un petit Plus 3 plus 4 Sur une des étapes de montagne Pour faire vraiment Un gros gros coup Mais là On va déposer sur place Remco Et on va revenir sur le groupe de 6 C'est Thibaut Pinot Qui est parti tout seul devant Il se sera fait aider De Valentin Matois Qui était dans l'échappée matinale Allez on va revenir sur Tom Dumoulin Mais là le grand perdant C'est le maillot jaune C'est le maillot jaune Qui est en difficulté Allez faut essayer de revenir Mais non L'accélération de Poga Qui emmène totalement Dumoulin dans sa roue Dumoulin qui va reprendre du temps Il en a perdu hier Si par contre tous les jours Ça perd du temps pour Remco Mais Dumoulin en reprend Enfin bref C'est du yo C'est un jour sur deux Mais par contre Remco Il va prendre plus d'une minute là Allez la victoire devant Est-ce qu'elle est pour Pinou ? Il s'est fait rattraper Attention à Poga Attention à Poga Qui peut griller Pinot Ça serait la lose Eh non Pinot s'impose quand même Ça fait plaisir Au sommet de Luzardyden Dylan Tunes Qui va voler les bonifas Dumoulin Ça c'est une bonne nouvelle Mais par contre Dumoulin On peut pas faire le pointage Avec mon coureur C'est dommage On va faire comme ça Il va me reprendre 30 secondes Il va me reprendre 30 secondes Tom Dumoulin On va finir dans le groupe Jets, Froome, Carty Et on va venir chercher là Une neuvième position Mais le grand perdant C'est Remco Qui va perdre une minute aujourd'hui Regardez il est là Remco Du coup comme je disais Le problème c'est que Si on fait le yo-yo Bah là Dumoulin En fait on va rester à une minute Mais jamais du même coureur Allez est-ce qu'on passe devant Remco au général On va aller voir ça Allez les Pogjom La victoire de Thibaut 40 secondes pour Dumoulin 1.19 Donc on perd Bel et bien 39 secondes Quand même sur les néerlandais Ce qui fait qu'au classement général On passe deuxième devant Remco Mais on est toujours vers 7 minutes On était à 50 secondes de Remco On reprend du temps à Remco Mais par contre On se retrouve Attends il a pris vraiment 2.30 Remco Pour être à une 30 là Non il a perdu une 30 pardon Si on est en tout cas Pogacar a le maillot à poids Grâce à sa victoire Enfin sa victoire C'est pas ça je sais pas A chaque fois On prend officiellement le maillot blanc C'est plus par procuration Cette fois-ci Ça va être un objectif Mais Remco Il a pris combien là Remco il est passé Ouais c'est ça Une 30 sur moi Quasiment une 20 Un peu moins Une 15 Pour être exact Remco Et sur Dumoulin Du coup c'est encore plus C'est une 50 sur Tom Dumoulin Du coup une 0.5 de retard Sur Tom Dumoulin Qui a 2 points de plus que nous en montagne Là un petit peu de calme Étape de plaine Arrive à Albi Et étape accidentée Arrive à Montpellier Allez cette petite étape calme Direction Albi Étape de plaine Aujourd'hui On a le maillot blanc Mais cette fois-ci Non pas par procuration Objectif reprendre le jeu N'en est qu'à 1 minute Petit plus 2 Ah bah ça c'est le troll habituel En plaine C'est un petit plus 2 En montagne On a pas le droit En tout cas On est placé On est là S'ils nous reprennent C'est vrai que les plus grimpeurs Nous reprennent à chaque fois du temps Bon Il reste toujours vers les Ouais non Pinot nous a repris 3 minutes Déjà au total On va pas dire On va pas dire de faire attention Mais je pense honnêtement Qu'ils peuvent se rapprocher Vers les 5-6 minutes Peut-être même moins Donc heureusement Qu'il y a eu Franchement sans ce parcours Je sais pas ce qu'on fait Les prochains parcours Ils vont être difficiles C'est pour ça Il faut pas qu'on passe à côté De l'opportunité de gagner Et les 8 derniers kilomètres On va essayer de se faire emmener Par Johnny Moscon Ici Du côté D'Albi On a évité les ronds-points On a pas eu de soucis Et on est parti Pour ce sprint massif On va essayer de gérer Bon je sais pas Si on est capable D'aller chercher Une petite bonif gratos Mais en tout cas On peut tenter Votre Van Arte est placé Dans la route De Greenewegen Qui a récupéré son maillot vert Comme l'an dernier Allez Johnny Moscon Qui est là Qui va essayer de nous emmener On est un peu bloqué là Oh là là Je me suis fait complètement bloqué Allez on reprend la roue Non Pedersen Qu'est-ce que tu fais Dégage Parfait Et Moscon Qui va essayer de nous emmener Il fait très très mal Moscon Limite il nous fait trop mal Allez Moscon Qui va bientôt lancer le sprint Sur sa dernière ligne droite C'est Alaphilippe Qui est en train de lancer Dylan Greenewegen Allez on va lancer nous Beaucoup trop tôt Mais pas le choix Est-ce que Greenewegen Va s'imposer Non victoire d'Alexander Christophe Pour Kofidis Ici Albi Devant Peter Sagan Je l'avais pas du tout vu Sur la gauche Greenewegen lui fait 3 En Turini Très belle 4ème place Et nous on vient chercher Une 13ème place Dans ce groupe Tranquillement Bon pas de cassure Par contre Quoi ? On arrive qu'à 44 ? Bon ça va être mis Dans le même temps Mais attention messieurs Les mecs là Bon il y avait personne Du top 10 Mais c'est vrai Qu'il y a un gros peloton Qui avait coupé En tout cas Direction directement La 15ème étape Allez départ de Castres Direction Montpellier Pour une étape Vraiment accidentée Demain c'est journée de repos Donc ça ça va être Une bonne nouvelle Avant l'arrivée au Ventoux Et là Ohlala Cuato en plus 3 Moscon en plus 4 C'est pas mal hein C'est limite dommage Que là l'arrivée Est si loin des dernières difficultés Parce qu'il y avait moyen De faire un petit bordel Bon écoutez Étape sans trop d'intérêt Pour le peloton en tout cas Devant il y a 5 minutes d'avance Étape pour Baroudeur Il s'est rien passé Il n'y a pas eu de cassure Vous voyez qu'on est 138 C'est juste que par moment Il y a des petits tempos Comme là en ce moment Je ne sais pas pourquoi Adam Mais tout le monde a roulé Mais en tout cas Il ne sait absolument Rien passer tout au long De la journée Donc il va falloir Se concentrer sur l'étape Du Ventoux demain Où là il va falloir Espérer pouvoir faire des différences Bon là c'est juste Pour dire de se placer Et éviter les problèmes Imaginez une chute Dans le peloton là Dans le paquet Autant être bien placé Pour éviter tout ce problème Demain il y a journée de repos Donc on utilise un peu d'énergie En tout cas qui va s'imposer devant C'est Timwellens Qui s'impose devant Omen Et 3 français Calme Jeanne Bardé et Champoussin Nous on va se battre Pour une 6ème place Dans le peloton C'est important C'est pour le maillot vert Après il y aura très très peu D'étapes de plaine Avant Paris Pour les sprinters Adam Yetz Qui tente d'y aller Et nous on a Cuato Qui va y aller En sprintant Il nous a volé Cuato Super Allez On va essayer d'aller chercher La place On va faire 7ème De l'étape Écoutez juste derrière Julien Alaphilippe Attention Non la cassure Ne va pas du tout Être comptée Les sprinters vont boucher Le trou de toute manière Regardez avec vous devant Nart Ça m'étonnerait qu'il y ait une cassure Ouais non Pas de cassure Ah quoi que C'est encore derrière Mais je pense pas Ça m'étonnerait On est toujours à une 5 Donc pas de cassure Du côté de cette étape Journée de repos Bien méritée Qui va faire du bien Et direction La dernière étape de cette vidéo La 16ème Arrivée non pas au sommet Du Ventoux Mais en bas De la descente Ça va faire une petite preview Pour 2021 C'est plutôt sympa Et encore 230 bornes La but Le départ de cette 16ème étape Début De la 3ème Et dernière semaine de course C'est là que le général Va se dessiner Il reste 3 étapes de montagne Un chrono en montagne Et c'est un plus 2 pour nous Plus 2 pour nous Plus 3 pour Dumoulin Aïe 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 Remco il est où Remco 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 Je le trouve pas Oueris Remco Evenpool Remco plus 1 Pour lui Et bah écoutez Ah Dumoulin il va être dur à battre C'est vrai que J'aurais dû regarder Dumoulin Au lieu de Roglic Je suis au début du tour Je l'ai pas du tout Focus Tom Et là Il va être dur à aller chercher J'ai très peur qu'on fasse 2ème du tour Bon pour le Podjom On va pas se mytho Hormis un giga problème Il est assuré Donc on aura notre premier Podjom De grand tour Mais par contre Pour bouger Tom Ouf Il va falloir y aller Le problème là c'est que Ouais il y a 40 bornes Au passage du sommet Il doit y avoir 20 km de montée De descente pardon Peut être même plus Du coup Ouais il y a plus de 20 bornes là De descente Donc on va se Se manger 15 bornes De replat à la fin Même si c'est en faux plat Descendant Pour faire des écarts Ça va pas être évident Je crois qu'en 2021 L'arrivée elle est plus proche De la descente Bon écoutez Avant le pied du Ventoux Je sais pas s'il y a des choses Qui vont m'aider Mais en tout cas On tente des choses Écoutez regardez Du moulin perd un peu d'énergie Pas nous Si ça peut nous aider Si ça peut nous aider à faire la diff Pourquoi pas En tout cas on va arriver Au pied du Ventoux Et nous On va demander des bidons Là peut être Non Ah ça va être compliqué Sans bidons Allez On va leur dire De s'arrêter Ils ont fait le taf Par contre maintenant Va falloir gérer avec les bidons Il reste 57 km L'autosoudal qui va prendre en main le peloton Et c'est parti Pour 18 km d'ascension Par Bédouin L'ascension la plus classique En tout cas on a fait mal On a fait mal à tout le monde Si on regarde les barres des autres Ils sont bien plus épuisés que nous Du moulin Il a perdu un poil plus d'énergie Je sais pas où se retrouve Remco Evenpool Ouais c'est à peu près pareil que du moulin Bon je sais pas si ça a eu un réel effet De faire ce qu'on a fait Mais en tout cas On l'a fait Et pour 16 km de montée Par contre si ça monte comme ça A ce rythme Ça va pas être fou On va pas se mentir Ah bah voilà Suffisait de demander ça Accélère bien Comme il faut Les bidons commencent à clignoter Non ça n'accélère pas Comme il faut en fait Est-ce qu'on demanderait pas A Carapace de faire la diff Écoutez pour le moment On va rester comme ça Et on va pas faire de folie Allez même mes bidons à moi clignotent Ça ça fait mal Écoutez on va demander à Carapace Je sais pas si il va en être capable Et Yetz va nous protéger Pas le choix de toute manière Carapace qui va essayer De nous ramener les bidons On attend qu'il ramène les bidons Et on va commencer à accélérer nous Parce que c'est bon aussi Va falloir commencer à mettre en route Parce que là Il se passe que dalle On a une montée hyper calme Et Carapace Il va essayer de Foutre un peu le bordel Dans tout ça Essayer de faire mal On a passé le chalet Reynard Il reste 6 km d'ascension Et si on veut pouvoir faire des différences Il va falloir y aller On va utiliser le dernier surpassement Et c'est là Va falloir tout tenter C'est pas une étape propice aux écarts Mais bon Va falloir tenter Pas le choix Niveau énergie c'est à peu près équivalent Mais là je perds bien plus d'énergie Qu'avec le train Carapace en plus Il arrive pas à tenir le tempo de Wellens C'est à chaque fois J'ai l'impression qu'il y a un timing les gars A chaque fois que je veux tenter des choses L'IA se dit Bah tiens on va accélérer C'est quand même embarrassant tout ça Richard c'est terminé Il reste 3 km de montée On a Adam qui est là Qui va essayer de nous aider un peu Mais là le tempo De Wellens pour David Godu Il est assez infernal Il va s'écarter Team bientôt Il va falloir faire la diff Avec Yates tout simplement Et Godu qui place son attaque Allez c'est parti Godu qui place son offensive Nous aussi on va essayer d'accélérer Là essayer de faire mal Je sais pas s'ils sont bien placés En tout cas on va y aller On va mettre une attaque A notre tour maintenant Allez c'est parti Le panache On va essayer 40 bornes ou pas Il faut y aller On évite les blocs là On a repris l'échappé Avec Tao et Romain Bardet C'est Godu Remco qui nous suivent Aïe 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 Ah non on va pas faire d'écart On va pas faire d'écart On va en remettre une nouvelle Il faut tenter On a pas le choix Ah c'est Godu Mais Godu attaque Au lieu de ramener tout le monde au train Ah c'est ce que j'avais peur C'est que l'IA Voilà Voilà Allez David Viens avec moi C'est parfait On va essayer de sortir à deux En tout cas le 3 a été fait Dis moi que tu collabores Dis moi que tu collabores avec moi Eh regardez ce jeu Comment il est mal foutu Il veut pas collaborer On a 30 secondes d'avance Comme ça ça sert à rien Après vous me dites Ma attaque tente des choses Mais ça sert à rien de tenter sur ce jeu LIA te nique Bon maintenant Il faut qu'on essaye d'aller chercher la win Yet c'est là On va totalement essayer d'aller chercher la win En tout cas on va essayer de faire mal Dans cette remontée là 18 km de la ligne Dommage qu'on peut pas faire attaquer nos compagnons Ouais on est à 23 À cause de David À cause de David On se retrouve à 23 là Allez 17 km Et là le problème c'est que ça va être tout plein On peut retenter une attaque Mais on va être suivi par qui là Allez on est suivi par un groupe de 5 On est suivi par un groupe de 5 C'est parti les gars Faut collaborer là Là faut collaborer à 5 les gars Remco On peut aller chercher Tom Eh non là il n'y a aucune logique non plus Remco on peut aller chercher Tom Il collabore pas Eh non Aucun ne collabore Regardez c'est Bora qui ramène tout le monde C'est euh Cette IA est en train de me rendre fou furieux Remco il peut aller chercher le jeu Non il se dit bah tiens Non je vais juste On va juste se regarder comme des tris Ohlala Bah écoutez on va juste essayer de viser une win au sprint hein Il y aura les 10 secondes de bonnet Faut au moins ça On va essayer maintenant On est rapide au sprint On peut tenter que ça Vu qu'il y aille complètement conne Allez s'il te plaît Il va pas falloir se foirer là Carapace qui va emmener On a Yates Du moulin comme par exemple Il est dans ma room Il est bien moins rapide que nous Yates va pouvoir jouer le poisson pilote en plus Attention à pas nous cramer avec Yates Allez on va lancer Yates bientôt 1 km 8 Allez on lance Yates On est dans sa roue Adam Yates On a fait un petit écart On va lancer nous maintenant Allez au sprint Est-ce qu'on est pas le plus rapide Oh il y a le virage Attention au virage Est-ce que ça va pas tenir On va couper l'effort de Yates Mais on passe quand même Même sans couper son effort Victoire et double et Ineos On s'impose à Carpentras Notre deuxième victoire d'étape ici Après l'étape à Boulogne sur Mer On vient chercher 10 secondes de bonification Et une victoire d'étape Lya nous a chié dans la bouche Sur cette étape A plusieurs reprises Ils pouvaient collaborer Ils l'ont pas fait Et bien au moins On vient chercher la win Et celle là elle fait plaisir Ah bah mon poisson va être bugué Parce que j'ai voulu regarder le profil C'est pas grave C'est rien En tout cas on s'impose pas d'écart 10 secondes de bonif On revient Sous la minute par rapport aux néerlandais Il restera 55 secondes les gars A aller chercher dans la prochaine vidéo Ce qui me fait peur C'est qu'il y a un chrono Et le chrono c'est que la notre montagne Qui est pris en compte En tout cas on est pas santé du Ventoux Du coup on est à 3 points de Tadeï Pour le maillot à poids On l'a déjà gagné une fois ce maillot Maintenant est-ce qu'on est capable D'aller le rechercher une deuxième fois Pourquoi pas Bon je vais pas du tout le focus Un focus sur le général Vous vous doutez bien Mais là c'est vrai Qu'il va nous rester 5 étapes 4 étapes 3 étapes surtout intéressantes Pour aller chercher ce maillot L'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez Val Thorens Ensuite on a une étape un peu plus calme Ouais plus calme Tu vas me dire Là il y a moyen Après le problème c'est qu'il y a Si on se retrouve à 2 Ils vont pas collaborer comme d'hab quoi Mais elle peut faire des dégâts Et cette étape Et là Je vais pas vous mentir Qu'il faut qu'on arrive avec de l'avant sur cette étape Parce que là c'est que la notre montagne qui compte Et il est bien meilleur que nous en montagne Donc on risque de prendre cher Sur cette montée d'Avoria Donc ça va être compliqué En tout cas j'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo les mecs J'ai essayé d'attaquer J'ai essayé de faire de mon possible Le problème c'est que là Bah Au Tourmalet Franchement c'est juste Ça a pas marché Tant pis on a essayé Par contre là au Ventoux Mais c'est un sketch qu'il y a Ce qu'elle m'a fait C'est du jamais vu Bon on vient chercher notre deuxième win Notre quatrième win En Tour de France Au total Mais c'est vrai que C'est un peu Notre quatrième win Qu'est-ce que je dis Notre sixième au total Deux par année C'est notre quota Deux par an Deux victoires sur le Tour par an Ouais non Un peu déçu de cette dernière étape Mais bon au moins on attendait Et nous on a pas de regrets Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un maximum Deux pouces bleus avant de partir Les gars ça me fait toujours très plaisir N'hésitez pas également A vous abonner A activer la cloche Pour ne pas rater La sortie des prochaines vidéos Et recevoir la notif De la prochaine vidéo Qui va être importante C'est demain Directement la fin de ce Tour de France N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch Pour les streams C'est en description On se capte demain Pour la suite et fin De ce Tour de France Portez vous bien Et à demain Ciao ciao